Hey c'est tout le monde, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue sur ce blog consacré à l'univers de Dofus Si vous n'y avez jamais joué j'aimerais obtenir quelques minutes de votre temps libre pour vous présenter un petit peu le jeu Je ferai une vidéo assez rapide mais dans tous les cas je réexpliquerai les cas un à un lors de futures vidéos Alors pour commencer directement, Dofus qu'est-ce que c'est ? Dofus c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, un MMORPG français développé et édité par la société Ankaba En gros le jeu n'a pas vraiment de fin, avec l'ajout de mise à jour tous les deux mois approximativement Et le multi contenu que celui-ci nous propose, on est très loin de s'ennuyer Dites-vous que ça fait 9 ans que j'y joue et je me suis jamais ennuyé sur le jeu J'ai fait quelques pauses parce que dans ma vie j'ai eu des petites étapes où je pouvais pas jouer, où j'en avais marre de jouer Mais ça fait environ 4 ans en ce moment que j'y joue et j'ai fait aucune pause Donc vraiment si vous n'avez jamais joué, vous avez le temps de faire énormément de choses et vous n'allez jamais vous ennuyer Alors le nom de Dofus, donc l'univers, donc la carte, on appelle ça le monde des 12 Le monde des 12, pourquoi 12 ? C'est parce qu'à l'époque il y avait 12 classes, aujourd'hui on en compte 18 Alors pour faire le contexte, en gros on a 6 Dofus primordiaux, donc un Dofus c'est un oeuf de dragon Celui qui porte l'oeuf il va conférer en lui une très grande puissance Mais ces Dofus ont été volés, vous êtes un valeureux aventurier prêt à explorer le vaste monde à la recherche des oeufs égarés Comment obtenir ces oeufs ? Vous avez plusieurs choses, donc des combats à faire, des quêtes Vous pouvez également le dropper ou des personnes vous le donneront Enfin bref, il y a plusieurs façons de tenir les quêtes qui sont à un niveau plus ou moins élevé en fonction du Dofus Il y a des Dofus dont les stats ne seront pas folles, donc ce sera très facile de les avoir Et les Dofus où les stats sont extrêmement puissantes, ce sera un peu plus compliqué pour les avoir Alors on pourra combattre des monstres, triompher des donjons, amasser des richesses et augmenter votre puissance Voilà les défis que vous attendez dans Dofus Donc Dofus on dit Dofus, donc c'est le nom de base mais beaucoup de gens disent Dofus Alors dans Dofus, les échanges commerciaux dans le jeu, ils sont réglés avec la monnaie, donc le Kama On appelle le Kama par exemple un Kama, un Euro, c'est exactement la même chose Il est possible d'acheter ressources et items via les hôtels de vente Mais aussi en procédant à des échanges entre joueurs On a ces échanges qui sont de plusieurs natures On peut échanger des objets contre des objets, des objets contre des Kama, des Kama contre des objets, enfin bref Il existe également deux types de personnages On a les personnages joueurs, donc c'est vous et moi Il y en a aussi les personnages dangereux, les PNJ Les personnages dangereux, il y en a de deux types On a les PNJ amicaux, ceux qui vont vous aider, qui sont plutôt de votre côté Il y en a les PNJ hostiles, ceux qui vont jamais vous aider, ceux qui vont même vous attaquer Alors on a également Dofus, pourquoi c'est un bon jeu ? Moi, très clairement, pour moi Dofus c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué dans ma vie Certes, en ce moment il y a des hypes sur d'autres jeux dont je ne dirai pas le nom Mais voilà, Dofus c'est un très bon jeu qui selon moi je vous conseille énormément d'y jouer Donc Dofus, voilà, c'est un MMORPG, il n'a pas de fin C'est pour cela que personnellement j'adore ce jeu, on ne s'ennuie jamais Toujours quelque chose à faire, c'est pas comme si on jouait un autre jeu Et qu'une fois arrivé à la fin de la carte, le jeu était terminé Voilà, là on peut tout faire Également tu peux commencer avec un personnage, tu le montes Dès que tu en as marre, tu crées un deuxième personnage Et tu joues avec les deux en même temps sur un compte différent Tu peux jouer maximum 8 comptes à la fois Parce que c'est le maximum de personnages autorisés dans un combat Tu peux jouer avec 8 personnages, du coup tu ne vas pas en prendre 9 Tu peux en prendre 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Voilà, tu fais comme tu veux Et le truc qui est bien, c'est qu'il ne faut pas non plus un puissant ordinateur pour y jouer Tu peux également baisser les performances Mais généralement, n'importe quel ordinateur fera tourner minimum 2 comptes Dofus Avec toutes les performances C'est vraiment vrai, un ordinateur même du premier prix Voilà, le jeu en soi non plus ne demande pas une grosse connexion internet Donc tout le monde peut y jouer même si vous habitez à la campagne Les graphismes sont très propres, cela donne envie de jouer C'est pas non plus du 3D, on reste sur du 2D avec du carte par carte Mais c'est quand même très intéressant et les graphismes ont vraiment bien été fait Donc c'est pourquoi je vous conseille d'y jouer Même moi, donc voilà, j'y passe encore beaucoup d'heures par semaine Alors que je suis quand même à la fac Donc vous me direz, ouais, mais on n'a jamais joué Et bah essayez donc Si vous faites l'aventure en même temps que je sors les vidéos Vous ne serez pas perdus Automatiquement, si vous avez des questions Moi je pourrais y répondre lors de la prochaine vidéo Là on commence vraiment sur le début Moi également par la suite je créerai un nouveau personnage Où je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut faire Ensuite tout ce qu'il faut faire On peut également acheter des items Bref, il y a plein de choses Donc alors la carte sur Dofus est assez grande Voilà, je dis assez grande mais elle est quand même plutôt grande On a plus de 10 000 cartes Donc le monde des 12 plutôt On a le choix entre plusieurs villes, villages Il y a un peu de tout On peut avoir Pandala, comme l'île de Moon L'île de Frigos qui est quand même assez grande Qui est gérée par le Comte-Arbourg Enfin bref, vous ne connaissez pas encore vraiment ces noms là Mais par la suite vous commencerez à les comprendre On a également Amakna C'est le gros continent qui est au milieu On a plein d'îles autour On a l'île de Noël qui est également ouverte lors de Noël Enfin un mois avant On a une autre île, Vulcania Qui est ouverte pendant tout le mois d'août Enfin bref, il y a plein d'événements comme ça aussi également Qui sont quand même très intéressants Et on a les coutumes Comme le village de Pandala Où il y a beaucoup de choses Comme le lait de Pandawa Qui est une ressource de la série Wakfu Enfin bref, il y a plein de choses comme ça Avec plusieurs crossovers Si on pourrait employer ce mot là Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur Dofus ? La question est simple Il y a énormément de choses à faire sur Dofus Tout va se lier On peut faire des métiers Du commerce Du PVP Donc du PVP c'est du joueur contre joueur On peut faire du PVM C'est du joueur contre les monstres On peut faire des quêtes On peut évoluer notre personnage On peut dropper des ressources Faire de l'élevage Et encore plein d'autres choses Alors juste pour être en bref Quand je dis tout se lit C'est-à-dire que si vous faites des métiers En même temps vous allez vous faire des kamas Donc les kamas c'est compté dans le commerce Donc c'est du commerce Si vous faites du PVM Donc ça peut être avec des quêtes en même temps Parce qu'il y a certaines quêtes Qui vont vous demander de faire des combats Contre des monstres En même temps vous allez dropper des ressources Et en même temps vous allez faire évoluer votre personnage Enfin bref, tout va se lier On a également le PVP Voilà donc avec le Collisium C'est là C'est vraiment une belle structure Où l'esport commence à se déployer sur Dofus C'est quand même intéressant Et donc pour parler des combats Donc le combat ça se joue tour par tour Voilà c'est différent d'autres jeux Où cet attaquant live Est en train de défoncer ton clavier Si on peut dire ça comme ça Donc on a le PVM Voilà personnage contre monstre Le PVP Personnage contre personnage Qui a 5 catégories On a en Collisium le 1 vs 1 Donc c'est classé Il y aura sur le site internet de Dofus Le classement Si vous êtes premier Ça peut être intéressant Vous pouvez participer au Dofus World Series Si vous avez un très bon niveau Mais bon on va pas se baser là dessus directement Comme vous connaissez pas vraiment le jeu Si vous êtes là On va pas baser directement sur du PVP On va vraiment faire du PVM Et bien monter notre personnage On a le 3 vs 3 en Collisium On a du 4 vs 4 dans des tournois officiels Le 5 vs 5 Voilà donc dans les attaques de percepteur De prise Mais tu peux également faire des défis De 1 à 8 joueurs Voilà je pense avoir fait un petit peu le tour Sur tout ce que j'avais à dire Donc après si j'oublie des choses Bien sûr je vous le répéterai dans une prochaine vidéo Je tiens à vous ajouter Que je vais commencer une très longue série de vidéos Donc les vidéos seront postées sur un blog Le blog je vous incite à venir voir les vidéos dessus Le blog est vraiment très bien fait Donc le nom du blog c'est Gaming Community Le lien sera dans la description N'hésitez pas à venir le voir Vous le mettez en favori Et vous passez tous les 2 jours environ Il y aura une nouvelle vidéo par la suite Où ça tournera vraiment très rapidement Et oui donc je vous invite à venir sur le blog Pour regarder les vidéos Ça sera mieux parce qu'il y aura également un article Qui vous résumera la vidéo Donc ça sera vraiment très intéressant Comparé à une vidéo sur Youtube Donc voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire Voilà donc passez sur le blog Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire J'y répondrai lors de la prochaine vidéo Comme pour toutes les vidéos Dès que vous avez une question Je prendrai du temps Comme je vous avais expliqué dans cette vidéo aussi Donc pour la réexpliquer dans une prochaine vidéo Voilà donc les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous conseille vraiment de jouer à Dofus Pourquoi pas tester Voilà allez salut tout le monde C'est parti Merci